Voilà ce qu'il me reste de ce fameux 18 février 1978, ce vélo. Ce vélo à l'époque que j'avais revendu quand même à un type qui aimait le vélo, seulement quand il a appris deux mois plus tard que j'étais le fameux Harold, qui avait été le douzième et dernier Ironman ce jour-là, à boucler cette épreuve devenue mythique. Le type m'a, un matin, courant du mois de mai, il est venu me ramener ce vélo en me disant qu'il ne pouvait pas. Je ne pouvais pas rouler sur un vélo qui avait bouclé le premier Ironman. Au petit matin de ce 18 février 1978, j'ai frôlé l'abandon. Ouais, à mon réveil, j'ai failli tout plaquer. Nous étions 15. Et 12 seulement allaient franchir cette ligne d'arrivée. Ce petit homme de fer que John Collins avait confectionné pour nous autres ressemblait en rien à la journée qui nous attendait. Ce matin-là, on était devant un tunnel qui n'avait jamais été visité. Nous ne savions pas vers quoi nous allions. Parmi les spectateurs, il y avait quelques militaires. Ali Ironman n'était pas encore né. Et aucune fédération ne pouvait lancer un règlement, puisqu'aucun homme jusque-là n'avait pu le réaliser. Je nageais bien, je nageais de plus en plus, j'étais de plus en plus endurant. Le 1er novembre 1977, quand je suis tombé sur cette affiche, annonçant la création de cette épreuve, j'étais comme un gosse voulant faire la grande roue. J'ai senti naître en moi l'envie du défi, de se surpasser l'essence même de ce sport. Non, à aucun moment j'ai senti que je m'étais mis trop tardivement au vélo, à la course à pied. J'infligeais à mon corps ce sport qui était déjà critiqué. Tenir sous un soleil de plomb pendant mes entraînements n'était pas toujours facile. Et cela pendant des kilomètres de vélo. La course à pied. Elle, je la préférais le soir. A l'époque, j'avais l'avantage de vivre et d'habiter à Glynwood. Donc le climat de Hawaï, je le connaissais bien. Ouais, nous sommes des privilégiés. Les 15 que nous étions, nous avons été vraiment des privilégiés. Devenir homme de fer ce jour-là était osé et sacrément gonflé. Dommage pour King et Lloyd d'avoir abandonné en vélo. Je les ai revus plus tard. Et je dois vous dire que tous les deux m'ont dit la même phrase. Cela aura été le plus grand regret de toute leur vie. de ne pas avoir fini ce vélo. Pire pour Yawata qui était sorti pourtant en même temps que moi de l'eau. Et le pauvre gars était vidé. Son vélo repartira jamais. Visionnez-le dans votre tête. Imaginez-le. Aimez-le. Ne vous pressez pas. Demandez déjà à votre corps d'aimer ce sport. Visionnez votre course. Montez. Augmentez les kilomètres. Ne soyez jamais pressé pour l'affronter. Oui. Qui arrive peut-être très très méchant vous savez. Écoutez-vous. Soyez sages pendant l'ascension. Et écoutez votre ventre. La nage était mon point fort. J'avais obtenu une quatrième place à la Waikiki. Mais le problème, c'est un bagage beaucoup trop mince. Pour affronter l'Ironman. Passer de la Waikiki à l'Ironman. C'est comme passer de la planète bleue à la planète Mars. Non. Nous ne savions rien du tout sur les autres concurrents. Il y avait juste un bruit qui courait comme quoi un certain Allaire courait très très bien le marathon. C'est tout. Personne, vous entendez ? Personne n'avait roulé aussi longtemps sous un soleil de plomb. Et aussi longtemps. Alors j'imagine même pas courir le marathon après le vélo. Je voulais voir le bout de ce tunnel maintenant. Quand je prends un peu de recul. Je crois que nous étions tous les quinze curieux de voir, d'observer, de sentir ce qu'on allait trouver au bout de ce tunnel. C'est ça le truc qui a changé aujourd'hui. Les champions maîtrisent parfaitement cette endurance, cet équipement. On atteint presque la perfection mais l'Ironman fait reculer encore de nos jours. Ouais. Ce qui m'a manqué en 78 c'était ça. C'est de faire gain avec ce vélo. D'en faire complètement partie. Le sentir, le subir même quand il y avait du vent. Le relancer dans les passages les plus difficiles. C'est ça qui m'a manqué. L'endurance de ce fameux coup de pédale, je ne l'avais pas. Et ce 18 février 78, j'allais quand même sortir cinquième de l'eau. Et ainsi me cramer encore plus rapidement en pensant que j'allais rester en tête et ne rien comprendre à ce sport. Et ce fameux Gordon allait me passer déjà au 19ème kilomètre. Oh ce con ! Non mais je veux parler de moi là. Je démarrais très très mal cette longue, très longue journée. Non, j'ai aucun regret. Quand j'ai franchi cette ligne pile poil après 21h d'effort, le soir, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Le champ de lave ne m'avait pas mangé. Ouais, j'étais peut-être le plus tiraillé dans mes chairs, mais je l'avais vaincu. Car il y avait eu un deuxième Harold ce jour-là, que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais sondé mes profondeurs. Je ne m'étais jamais jusque-là surpassé. Et ce Harold là m'a fait chialer comme un gosse, à 50 mètres de la finish line. Cette épreuve, je l'ai vue de près. Comme ce flou juste au-dessus de la route. Qui te sèche mec ? Qui peut t'anéantir ? Te débarrasser de toutes tes armes ? Et qui te laisse loin derrière ? Seul ? Là ? Tout là-bas ? Où tu dois retrouver tes... tes propres ressources ? La terre entière était insultée par ce type qui ne pouvait plus mettre un pas devant l'autre. Et c'était moi ! Ouais, c'était moi. Comme un type paumé dans le désert. Qui avait trop bu. Avec Hendrinson ce jour-là, nous avons été les deux lanternes rouges. À se passer, à se repasser, à s'encourager, à s'attendre. Je ne sais plus à quel moment je l'ai laissé pendant la partie cycliste. Et là, j'avais pu repartir. Je ne sais pas par quelle force. Tout ça pour arriver avant lui, dans ce fameux parc. Un parc qui était la cour de récréation de grands enfants. Des enfants qui auraient pu être des parents. Sauf que c'était nous qui pleurions de joie et d'épuisement. Et Hendrinson me passa lors du marathon. Oh que oui, je me souviens de ce moment ! Les pieds me brûlaient ! Il me disait sans se moquer, Vas-y Harold, tu es tout seul ! Profite du paysage ! Il m'avait crié ! Pour finir ! Le dernier mot que j'entendais de sa part, c'est À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Vous imaginez un petit peu entre votre effort et la ligne ? Ce que cela représente ? Moi non ! Voilà donc au kilomètre 14 que j'ai entendu pour la dernière fois ! Avant que la nuit ne m'enveloppe ! Des gens parfois dans les villages couraient avec moi pendant 200 mètres ! Ils m'encourageaient ! Et c'est vrai qu'un seul âme redonnait espoir ! Je n'étais qu'une plaie ! J'ai touché mes limites ce jour-là ! Mais autre chose a pris le relais ! C'était ma tête ! Derrière moi, je sentais que ce champ de lave voulait ma mort ! C'est fou ce truc ! Ah ! C'était 15 minutes après que je sois arrivé ! Curieusement, je récupérais très vite ! J'étais allongé sur le sol ! Il y a un moment unique, vous savez ! J'ai encore le bruit de mes tempes qui résonnaient dans le sol ! Rejoignant ce fameux volcan ! Gordon est cet immense champion ! Ce number one ! Qui n'avait aucune indication ! Pour vaincre ce sport ! Qui était dans sa phase de naissance ! Et Gordon... Gordon est immense ! À partir du kilomètre 24 ! Mettre un pas devant l'autre pour moi devenait chose très pénible ! Un marathon que j'allais boucler en 8h08 ! J'avais 19 ans ! Ce 18 février 78 ! Et c'est drôle parce que... Si j'y retourne pour mes 60 ans... C'est-à-dire dans... Dans un an... Je ferai un meilleur chrono ! Parce que tout simplement... Je l'ai vu s'exprimer... Au travers de... De plusieurs générations ! ... 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